Bienvenue à chacune, bienvenue à chacun. Je suis tout heureux de vous accueillir dans cette nouvelle rencontre de sophisme et phénoménologie. Merci pour votre présence. Alors, continuons le chemin. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement « soit » et alors à l'air. Lorsqu'il décrète un ordre, il lui suffit de dire « adviens » et aussitôt il advient, aussitôt il surgit, aussitôt il voit le jour. « Koun faya koun » « Soit » et aussitôt il l'est. « Koun faya koun » c'est cette expression si belle, si riche, inépuisable en ces traductions que l'on retrouve notamment au verset 117 de la Sourate 2, Al-Bakarha. Cette expression est au cœur de l'expérience de la création. A toute chose, Dieu dit très singulièrement « soit » et aussitôt elle l'est. Et ce que je voudrais dans cette rencontre, c'est laisser ce koun faya koun résonner, et se déployer à partir du chemin phénoménologique que nous avons déjà réalisé. Il va s'agir de laisser ce koun faya koun résonner dans notre chemin phénoménologique. Il va s'agir de le laisser rencontrer, ce que nous avons dans les précédentes rencontres mis en évidence, à savoir qu'il n'y a de réalité qu'à la façon d'une énigme, que cette montagne n'est réelle, surgit, advient, voit le jour en ces rochers en Provence, qu'à la façon d'une énigme, que traversée par des mouvements invisibles, aussi essentiels les uns que les autres, et qu'il s'agit, pour celle et celui qui consent à voir, à se tenir dans la présence, à risquer la rencontre, qu'il s'agit de laisser se déployer, qu'il s'agit de laisser s'ajuster. Ce qui fait la réalité de la montagne, comme de toute chose, c'est ce qu'il y a en ce sens d'inépuisable en elle. Il y a cette montagne, disions-nous, que je perçois, que je compare, que j'identifie, et puis il y a la montagne que je vois, que j'accueille dans son énigme, et il n'y a de montagne réelle qu'à la façon d'une énigme. Il n'y a de champ d'oiseau réel qu'à la façon de l'énigme qu'il est, qu'à l'intérieur des mouvements silencieux qui l'habitent inépuisablement. Il n'y a de montagne qu'à la façon d'un voyage inépuisable. Il n'y a cette appromptue de Schubert que j'entends au sens le plus fort du terme, disions-nous, qu'à la façon d'un voyage, d'un voyage sans fin. Et nous continuons encore notre chemin en disant que l'action de faire le pain, tout comme celle de marcher, l'action de faire le pain n'est réelle qu'à partir de ce qui est en elle d'inépuisable, d'énigmatique, chaque dimension de l'action devenant en même temps que les autres essentielle, si bien que je ne deviens agissant qu'en consentant à n'être pas le producteur de l'action, qu'en consentant à pâtir radicalement des mouvements invisibles qui circulent dans l'action ainsi en train de surgir. Et ce que je voudrais avec vous, dans cette rencontre, c'est laisser ce travail phénoménologique que nous avons réalisé entrer en résonance, entrer dans une première forme de résonance. Il nous faudra revenir encore, 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 encore sur cette problématique. Mais je désirais, je désire dans cette rencontre, ouvrir, faire un pas supplémentaire en direction de ce qui relève d'une expérience qu'il s'agit de libérer en nous toujours plus profondément, celle de la création, que nous dit cette expression par rapport à la réalité de la montagne, dont nous comprenons qu'elle est toute entière, cette montagne, à paraître. Ce qui fait la réalité de la montagne dans le chemin que nous déployons ici. ce n'est pas les rochers en lesquels elle surgit. Elle devient, ces rochers, entendez-moi bien. Elle y prend chair. C'est bien en ces rochers d'Aix-en-Provence que la montagne surgit, qu'elle est en ce sens, qu'elle est en train de naître, mais ce qui naît en ces rochers d'Aix-en-Provence, c'est un voyage, c'est une énigme, c'est une montagne qui n'en aura jamais fini d'advenir. C'est une montagne qui n'en aura jamais fini de savoir ce que c'est qu'être une montagne. Permettez-moi de reprendre la description. La montagne que je perçois, elle est un peu haute, elle s'étend un peu, elle pèse un peu, mais la montagne que je vois, elle est une énigme. Cézanne, tout à coup, est prise par les mouvements ascensionnels de la montagne. Elle n'est plus qu'ascension, mais elle n'est plus en même temps qu'extension, et elle pèse. Elle est tout à la fois élévation et descendre. Et il va s'agir de laisser ces mouvements aussi absolus les uns que les autres, tout à la fois absolus et relatifs, entrer en... s'ajuster, circuler, passer les uns dans les autres, de façon telle que, consentant à laisser l'énigme de la montagne, consentant à laisser ces mouvements inépuisables surgir en moi, devenant en ce sens la montagne, je la vois. Et on aura fini en ce sens de la voir, cette montagne. Et on comprend qu'il n'y a de montagne que radicalement singulière. Ce qui fait la réalité des montagnes, ce ne sont pas qu'elles sont des exemplaires d'une montagne toute possible, c'est qu'en elle, en chacune, très singulièrement, la montagne surgit, l'énigme advient. Chaque montagne très singulièrement, dans la circulation des mouvements invisibles qui la constituent, chaque montagne est réinvention de la montagne. La montagne naît inépuisablement en chacune, non pas à la façon d'un exemplaire, mais à la façon d'une réinvention, d'une recréation. et nous découvrions qu'il ne peut en ce sens y avoir de vision que dans un consentement à pâtir, que dans un amour, Cézanne consente à se laisser mettre en crise, il n'est plus en prise avec quelque chose qu'il identifie, dont il a la maîtrise, il n'est plus en prise seulement avec un objet qu'il maintient à distance de lui, il laisse les mouvements invisibles de la montagne surgir en lui, le déposséder de lui-même, il consent à cette dépossession et en cette dépossession il surgit comme un soi voyant, non pas comme un sujet en général qui perçoit, mais comme lui, très singulièrement, inépuisablement lui, naissant dans la vision ou comme cette vision de sa victoire et en ce sens il ne peut la voir qu'en consentant à se laisser mettre en crise par elle, qu'en consentant à entendre son appel regarde-moi, désire-moi, dis-moi, sois, sois montagne lénique pas jamais que tu haies, il n'y a de voir que dans l'amour et la vision, m'entendez-vous, au sens le plus fort du terme, ne consiste pas à constater qu'il y a là un quelque chose dont je vais dans ma tête me dire que c'est une montagne, la vision consiste à laisser surgir la montagne et donc il y a une performativité de la vision mais une performativité non pas à la façon d'un sujet qui produit mais à la façon d'un sujet qui pâtit, qui consent à laisser l'énigme surgir, qui laisse s'ajuster à même son corps, à même sa chair, les mouvements inépuisables de la montagne. Il n'y a pas de vision qui ne soit pas habitée en ce sens d'une parole d'une parole originaire pour nous dire soit soit non pas l'exemplaire d'une montagne toute possible soit énigme et donc dans la perspective que nous développons ici lorsqu'il est dit kun faya kun Dieu s'adresse à la montagne non pas dans ce qui en elle est tout possible il ne s'adresse pas à une montagne toute possible à une montagne dans la tête il s'adresse à ce qui de la montagne est à jamais énigme c'est à dire est à jamais ce en quoi l'inépuisable va se déployer va passer parce que c'est cela la réalité d'une 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 montagne c'est être ce en quoi comme quoi un voyage sans fin surgit se déploie l'inépuisable passe ce qui fait la réalité de la montagne c'est son apparaître et dans cet apparaître l'apparaître de son énigme ce qui se manifeste c'est c'est l'invisible c'est l'inépuisable c'est c'est le sans forme mais qui précisément se manifeste apparaît comme cette montagne mais quelle montagne je tourne autour de la problématique si vous le permettez quelle montagne non pas une montagne toute possible une montagne énigme et en ce sens nous sommes amenés à comprendre que s'il y a de la création et non pas de la production s'il y a un dieu créateur et non pas un dieu producteur c'est précisément parce que ce qui seul peut être créé sont des montagnes énigmatiques des rivières énigmatiques et l'être humain par excellence est énigme de l'énigme il est ce en quoi l'énigme est éprouvé dans sa radicalité mais toute chose est le passage de l'énigme et c'est en en accueillant en ce sens toute chose dans sa réalité profonde dans l'énigme qu'elle est dans les mouvements invisibles qui s'emparent à jamais d'elle que je suis amené toujours plus profondément à entendre cette 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 parole qui la constitue soit soit l'énigme que tu es soit pleinement et tu ne peux être pleinement qu'à la façon d'une énigme qu'à la façon d'un passage qu'à la façon d'un voyage qu'à la façon d'une manifestation très singulière de l'inépuisable et Dieu dit à la montagne très singulièrement toi sois sois l'énigme même de la montagne soit très singulièrement naissance de la montagne soit très singulièrement manifestation cette affirmation est bouleversante vous entendez à chaque fois que l'on réduit les choses à des exemplaires à chaque fois que l'on fait des montagnes des rivières de toutes choses des possibilités qui vont être effectuées de cette façon-ci ou de cette façon-là on perd la réalité des choses et on perd ce faisant cette parole qui retentit au cœur de toute chose et donc toute chose est l'accueil même le passage même il n'y a que Dieu qui est mais il y a les montagnes et les rivières mais qu'est-ce donc qu'être une montagne qu'est-ce donc qu'être une rivière ce n'est pas être une réalité enfermée dans sa toute possibilité ce n'est pas être une réalité enfermée dans sa petite part à soi de visibilité si la montagne est si elle surgit c'est à la façon d'une énigme c'est à partir de ce qui en elle a jamais à venir c'est à partir de ce qui en elle en ce sens n'est pas ce qui fait la réalité de la montagne c'est son vide intérieur autour duquel tournent inépuisablement les différentes dimensions de sa manifestation ce qui fait la réalité même de cette action de faire le pain ce n'est pas seulement la suite des comportements que je réalise que j'effectue ce n'est pas seulement la représentation que je me fais de ceci dans la tête ce n'est pas seulement la signification que je leur donne ce qui fait la réalité de cette action c'est l'énigme qu'elle est c'est ce vide cette immobilité c'est cette énigme autour de laquelle tourne les dimensions de l'action aussi alors essentielles les unes que les autres dans la perspective que nous développons ici nous ouvrir progressivement de l'intérieur même des choses à l'absolu qui les crée c'est accueillir ces choses comme des passages comme des énigmes elles sont toutes à la fois et ne sont pas elles ne sont qu'à la façon d'une énigme qu'il s'agit d'accueillir qu'il s'agit de faire être qu'une faille à qu'une entrer dans l'énigme de la création reconnaître l'être créé de toute chose c'est accueillir toute chose comme le point de passage de l'inépuisable c'est accueillir toute chose comme une énigme et vous m'entendez ce n'est pas qu'il y a la chose et puis une énigme par rapport en moi à propos d'elle c'est que la chose est énigme elle ne surgit qu'à la façon d'une énigme et en ce sens quand Cézanne voit la montagne il rejoint en la passivité même de son consentement il rejoint cette parole qui dit il se laisse traverser par cette parole qui dit à la montagne en même temps qu'à Cézanne soit car Cézanne naît en même temps que la montagne et la montagne si vous m'entendez ne cesse de naître encore et encore elle n'est que cette parole elle ne peut surgir que dans ce consentement à endurer son énigme et la parole de création en ce sens doit être comprise comme le désir de l'énigme que la montagne soit à jamais l'énigme qu'elle est que tu sois à jamais l'énigme que tu es le soit ce n'est pas à un sujet plein de lui-même qu'il s'adresse qu'il est adressé le soit qui fait être dans l'amour ne peut faire être que ce qui à jamais est à venir et en ce sens il ne peut faire naître que ce qui à jamais est radicalement singulier mais non pas si vous m'entendez singulier au sens d'un repris sur soi singulier au sens du commencement du monde de l'ouverture d'un voyage sans fin lorsque Sainte-Vitoire surgit dans le voir aimant dans 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 ces paroles charnelles lorsque Sainte-Vitoire surgit très singulièrement c'est elle elle surgit comme le commencement des montagnes comme elle rayonne elle ouvre l'inépuisabilité de 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 l'apparaître elle ne peut être que comme commencement que comme passage de ce qui à jamais est à venir de comme passage de 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 l'inépuisable Koun Faya Koun il ne s'agit pas de s'adresser à une montagne toute possible pour dire toi sois l'exemplaire d'une montagne toute possible il s'agit de de s'adresser à ce qui de la montagne en ce sens est et et au delà de la toute possibilité du aller de soi il s'agit de s'adresser à la montagne dans ce qui en ce sens est impossible et de dire à ce qui de la montagne est impossible qui est son être même soit de la même façon que que la pianiste lorsqu'elle va elle joue cette impromptue de Schubert n'est pas seulement en train si elle joue au sens le plus fort du terme s'il y a oeuvre en train d'effectuer une série de comportements qui elle ne va pas pardonnez-moi elle ne va pas effectuer une série de comportements pianistiques qui vont nous permettre d'entendre une version parmi d'autres possibles de 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 la de la de la promptie de Schubert il va s'agir au contraire pour pour elle d'accueillir ce qu'il y a d'impossible dans dans le morceau dans ce qu'il y a d'impossible dans le morceau c'est-à-dire le l'ensemble des dimensions de ce morceau en tant que chacune en même temps que les autres devient l'essentiel mais précisément c'est impossible devient réel dans 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 l'accueil qui en est fait ce n'est pas l'impossible au sens factuel c'est c'est un 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 impossible plus plus profond c'est c'est l'impossible qui surgit de l'activation des des mouvements qui circulent dans le morceau qui sont le qui sont qui sont le 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 morceau et donc on peut dire que lorsque Dieu dit à à à à toute chose à la montagne à cette rivière à toi soit il te fait être dans 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 ce qu'il y a d'impossible en toi d'un jamais inachevé d'un jamais à venir qui est toi qui est ta présence même ici maintenant toujours encore renaissante toujours encore renaissant on sait dire qu'il ne peut y avoir d'ouverture de tout notre être à à à la merveille de 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 que le mouvement même par lequel nous nous entrons en 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 devant toute chose ce n'est pas qu'il y a la montagne et que je m'émerveille à son propos c'est que la montagne est présence d'une énigme qu'elle est toujours encore au-delà de ce qu'il y a en elle de seulement possible qu'elle est en ce sens surgissement d'elle-même comme sa propre impossibilité endurée accueillie ce n'est pas que l'impossible devient possible c'est que l'impossible devient réel sans cesser d'être l'impossible qu'il est c'est cela la montagne que c'est ça une foi c'est cela cette symphonie que je suis en train d'entendre il y a quelque chose que je ne peux clore je ne peux résoudre les mouvements je ne peux mettre l'oeuvre au repos mais ce qu'il y a dans l'oeuvre d'inachevé ne fait pas que cette oeuvre se dissipe s'évapore elle tient ce soir-là je l'ai entendu ce nocturne de Chopin il a pris cher et en ce sens je ne peux entrer dans l'énigme spirituel de la création je ne peux m'ouvrir à à cette merveille qu'il y a création qu'en m'ouvrant à l'énigme des choses ce n'est pas en ce sens que je m'émerveille devant les choses c'est que les choses sont merveilles et dans le chemin spirituel elle se découvre toujours plus profondément comme étant elle-même louange comme étant elle-même en réponse à la parole qu'elle devienne kun faya kun elle ne peut surgir que dans cette parole qui les désire qui leur dit sois-toi et en ce sens ce qui fait l'être même de la montagne c'est cette parole même qu'il a fait être et donc la parole la montagne n'est qu'à la façon d'une parole on va dire encore elle est signe elle est champ elle est l'inépuisable en elle elle est l'inépuisabilité même de son incessante elle est pardonnez-moi elle est son incessante naissance elle est le déploiement même de 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 l'inépuisable on pourrait encore dire dans 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 la perspective que que l'on développe ici que toute mise à mal de notre pouvoir d'émerveillement est est identiquement une mise à mal de 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 la de la création il ne peut y avoir d'ouverture à la création que sous la modalité d'un 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 émerveillement c'est à dire selon la modalité d'un d'un accueil de ce qu'il y a d'impossible en toute chose de ce qu'il y a d'inépuisable en toute chose cette thèse elle est elle est elle est cette affirmation elle est elle est elle est elle est elle est elle est bouleversante parce que vous vous entendez on ne peut pas ici se contenter de dire voilà il y a la montagne il y a la rivière bien sûr la montagne n'est pas Dieu la rivière n'est pas Dieu elles ne sont pas causes d'elles-mêmes et on remonte alors à à à à à celui qui originairement les 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 produits nous sommes bien précisément alors dans dans l'enregistre de 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 la de la production il y a production d'exemplaires d'exemplaires de montagne d'exemplaires d'humaines et d'humains et d'exemplaires de rivières on perd l'unicité radicale de 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 il faut comprendre que nous acheminer vers l'expérience d'entrer dans le chemin inépuisable de de notre être créé vous entendez parce que si la création est création d'une énigme elle-même a jamais énigmatique et 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 consentir en ce sens à à à au fait d'être créé c'est consentir à être à jamais énigme à être sans être ce en quoi en qui l'inépuisable se 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 manifeste à la façon de toi très singulièrement non pas comme l'exemplaire d'un d'un être humain en général tout possible mais comme création de l'être humain et en ce sens chaque vie humaine chaque chaque comportement est création ce n'est pas qu'il y a l'humain créé et puis la façon et puis la façon dont il va se déployer au sein même de de son être créé la montagne ne surgit qu'incessamment toujours encore elle n'est que dans cette parole de 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 création on peut encore dire dans 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 cette perspective que il n'y a de création que de que de l'impossible que de l'invisible voir c'est voir l'invisible qu'est-ce que je veux dire en disant cela c'est que la montagne que je vois c'est une montagne toujours encore en train de naître c'est une montagne traversée par des mouvements aussi absolus les uns que les autres de la même façon ce standard de jazz que je suis en train d'entendre et qui surgit chaque fois comme pour la première fois pour celui pour celle qui consente à entendre ce standard de jazz il n'est pas seulement fait de sons et de représentations il 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 est ce silence autour duquel tournent les les flux sonores aussi essentiels les uns que les autres en ce sens entendre ce chant c'est entendre c'est accueillir son silence de la même façon voir la montagne c'est laisser la laisser retentir en moi dans son invisibilité même on ne peut voir en ce sens que l'invisible mais vous m'entendez l'invisible c'est la vie profonde du visible c'est le visible s'accueillant dans son inépuisabilité soit soit l'énigme que tu es laisse ta visibilité devenir ce en quoi une énigme surgit laisse les dimensions de ton existence devenir aussi absolues les unes que les autres devenir ce en quoi ton secret le secret que tu es très singulièrement l'énigme que tu es très singulièrement surgit laisse-toi surgir dans cette parole qui te dit soit cette parole est en ce sens notre être même et nous pouvons être amenés à et nous sommes amenés à à la libérer toujours plus 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 profondément le chemin spirituel je vois beaucoup ces réflexions à Grégory Van Damme c'est le chemin spirituel en ce sens n'est pas tant accumulation que dépouillement libération de tout ce qui nous nous emprisonne mais vous m'entendez cette libération n'est pas une sortie hors de de la réalité elle est notre incarnation soit là où tu es ici et maintenant ton corps en cette visibilité là en cette vie là en cette dimension là devient le surgissement de ton énigme devient ta propre inépuisabilité de cette façon ci de cette façon là et il faut entendre alors ce grand mystère qui fait que une vie est toujours tout à la fois une vie qui s'accueille est une vie qui est toujours encore à la fois une vie qui se déploie dans une direction et qui est ouverte disponible radicalement les deux à la fois et c'est bien cela que Cézanne accueille dans le surgissement même de la montagne l'inépuisable surgit à la façon de sa victoire ou encore cette pianiste ce soir là va jouer le morceau de cette façon ci et dans cette façon ci de le jouer précisément elle accueille le morceau dans ce qui le rend dans son inépuisabilité l'inépuisable se manifeste de cette façon ci il y a création il nous faut cesser de penser ce qu'on appelle la finitude selon la modalité des objets enfermés en eux-mêmes comme s'il y avait des exemplaires de montagne des exemplaires de rivières comme si au fond la finitude c'était l'impossibilité d'être à soi-même sa propre cause c'était le fait d'être enfermé dans ses propres déterminations mais la montagne ce qui la rend finie si vous acceptez de faire le chemin avec moi la montagne ce qui la rend finie ce qui fait la finitude de la montagne mais c'est précisément le passage l'inépuisable en elle ce qui fait que cette montagne est montagne c'est qu'elle n'en aura jamais fini de savoir ce que c'est qu'être une montagne c'est dans ce sens que je suis amené à à à à ce que je vous propose d'utiliser l'expression finitude de la finitude où ce qui est fini en l'être humain c'est sa finitude elle-même au sens qu'on n'en aura jamais fini d'explorer la finitude et que c'est en entrant dans le mystère de toute chose dans le mystère de la finitude dans la profondeur de la finitude que l'on découvre que toute chose en sa finitude même est manifestation est accueil est la demeure de l'inépuisable alors bien sûr toute chose passe dans son illusoire autoconsistance mais toute chose surgit dans cette parole qui lui dit soit soit à jamais l'énigme que tu es soit à jamais à venir et c'est cela qui nous fait découvrir la radicale unicité de toute chose l'énigme à jamais qu'elle est et c'est ce qui relie toute chose les unes aux autres car si la montagne de Cézanne rayonne pour parler comme Merleau-Ponty elle ne peut rayonner parce qu'elle est en elle-même sa propre énigme une montagne qui serait l'exemplaire d'une montagne toute possible ne rayonne pas elle est une montagne toute possible et c'est tout mais en chaque montagne se rejoue l'énigme de la montagne comme en chaque être humain se rejoue l'énigme de l'être humain en toute chose la création surgit en toute chose la parole originaire soit surgit et donc il n'y a aucune montagne qui puisse être qui ne puisse pas être qui ne soit pas toujours déjà encore exposée aux autres montagnes inscrite dans le monde et nous ne pouvons nous-mêmes voir et laisser retentir dans nos vies la parole de création qu'on nous découvre appartenir avec toute chose à cette louange à cette merveille qu'il y a l'apparaître qu'il y a la manifestation que l'inépuisable se manifeste non pas selon la modalité de la destruction mais selon la modalité de l'amour qui fait être chacune et chacun d'entre nous dans son énigme alors je continue encore le mouvement car si cela est vrai si vous voulez s'il y a une finitude de la finitude et cette expression elle a surgi en travaillant avec un de mes maîtres en phénoménologie Daniel Giovanna Gelli à qui je dois tant s'il y a une finitude de la finitude s'il ne peut y avoir véritablement de création que de ce qui est à jamais inachevé et donc découvrir la finitude profonde de toute chose c'est aussitôt dans la perspective que l'on développe ici la ressaisir dans cette parole originaire qui lui dit soi et donc le chemin qui nous conduit vers l'infini est tout autant le chemin qui nous conduit vers la profondeur inépuisable de toute chose qui est merveille qui est louange qui est chant et c'est dans ce sens que l'on peut ici progressivement entendre ces affirmations que les montagnes chantent la louange de Dieu mais vous entendez ce ne sont pas des montagnes toutes enfermées dans leurs petites possibilités qui sont ce chant ce chant est la réalité même de la montagne il est l'inépuisable de la montagne en tant que cette inépuisabilité est toujours encore reçue accueillie dans une parole originaire dans la parole originaire de l'amour soi et c'est dire encore que découvrir la création nous ouvrir au monde comme créé donc au monde comme étant toujours encore à la fois étant et n'étant pas au monde comme toujours encore au monde comme n'étant qu'énigme c'est tout autant nous ouvrir à la profondeur à la profondeur des mondes cette montagne à laquelle Dieu dit soit il lui dit soit dans ses rochers en Provence mais il lui dit tout autant à telle autre montagne mais sa soeur son frère soit dans cette toile de Cézanne et soit dans les rêves de cet alpiniste qui va bientôt qui va se lever dans quelques heures dans la nuit pour s'acheminer vers le sommet soit dans le rêve de l'enfant et soit dans les mots de cette poète les montagnes leur réalité c'est d'être manifestation d'une énigme à la façon d'une montagne à chaque fois très singulièrement très incomparablement et ce qui fait la comparabilité de chaque montagne c'est ce qui fait identiquement son lien aux autres montagnes en tant qu'elles sont toutes ressaisies portées par cette parole qui dit à à l'inépuisable en chacune et en chacun à l'énigme en chacune et en chacun soit et donc entrer dans le mystère de la création c'est tout autant dans la perspective qui est ici développée entrer dans la profondeur des mondes ce n'est pas qu'il y a ce n'est pas que les seules montagnes réelles ne sont pas celles rencontrées dans les rochers de la terre d'ici bas la montagne dans la toile de Cézanne est tout aussi réelle je la vois elle est tout aussi réelle dans autrement très radicalement autrement mais tout aussi réelle dans le rêve de l'enfant et dans les autres au monde de la création c'est en ce sens que dans le chemin du 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 nécessairement l'ouverture à la à la à la à la à la à la montagne le pouvoir d'accueillir cette montagne si comme le champ qu'elle l'est nous conduit nous ouvre à aux aux différentes modalités de de réalisation de la de 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 la montagne à la à la profondeur de la montagne plus tu avances dans le chemin plus tu tu consents à laisser l'ineppuisable circuler de façon toujours plus intense à la façon d'une montagne plus cette montagne tu l'accueilles dans la profondeur de 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 réalisation réalisation possible qu'est-ce dans la perspective que que nous développons ici alors l'être humain qu'est-ce donc que l'être humain du point de vue de 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 ce qu'il y a en lui de 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 l'être humain ne surgit que 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 de c'est réflexions d'Ubbenarabi et de tant d'autres ce qui fait sa réalité ce n'est pas qu'il c'est cet être rationnel il est bien entendu comme la montagne comme la montagne est une montagne et pas un bateau mais ce n'est pas là que tu ce n'est pas là que tu résides ultimement même si elle ne peut pas se déployer sans ce n'est pas là que réside ce qui fait la réalité très singulière de chacune et de chacun d'entre nous c'est en ce sens qu'on peut dire l'être humain est image de 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 dieu mais il faudra déployer dans les autres rencontres très profondément toujours plus profondément cette question mais je tiens en terminant cette rencontre à déjà la déployer une première fois tourner une première fois autour de 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 mématique on peut dire que ce ce qui fait ta réalité du même ce qui fait ta réalité du humain ce n'est pas les dimensions qui te constituent en tant que humaine et humain c'est 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 l'énigme c'est la façon dont dans le dans ces dimensions en s'activant les 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 unes les autres deviennent le passage d'une énigme le passage de 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 l'inépuisable en sens on peut dire que ce qui fait ta réalité c'est ce qu'il y a d'impossible en toi c'est c'est ton secret qui se déploie dans la circulation des dimensions mais pour autant que ces dimensions sont précisément ce en quoi l'inépuisable surgit si toute chose est le passage de l'inépuisable il est donné à l'être humain il lui est demandé l'être humain consent et ce consentement donné à lui-même consent à accueillir l'énigme l'énigme de la manifestation dans dans sa dans sa radicalité si voir la montagne c'est l'accueillir dans ce qui d'elle est à jamais inachevé devenir humain devenir humain c'est s'accueillir soi-même dans dans son inachèvement radical dans l'énigme radical que l'on est et en accueillant en s'accueillant soi-même dans cet énigme radical que l'on est s'accueillant en ce sens aimé dans cette parole qui dit soi soi-même on recueille on recueille toute chose dans son énigme on devient miroir devient miroir devient ce en quoi le champ des montagnes se déploie le champ des rivières se déploie et tu ne le peux faire qu'en t'accueillant toi-même dans cette parole qui te dit toi très singulièrement soi soi l'énigme que tu es laisse les dimensions de ton existence devenir aussi essentielles les unes que les autres devenir le passage et la demeure en même temps de l'inépuisable il nous faut bien comprendre que ce qui fait l'inachèvement est tout autant dans cette perspective ce qui fait la plénitude cette montagne que je vois elle est toujours encore à venir elle est toujours encore en énigme mais ce qui fait l'être toujours encore en énigme à venir de cette montagne est identiquement ce qui fait sa pleine présence l'excès même de sa présence et la merveille précisément c'est que cette montagne en excès au lieu d'éclater de se dissocier surgit mais elle ne peut surgir que dans le consentement à être donné que dans le consentement à ne plus être maître d'elle-même maître de sa petite visibilité à à à à soi le chemin de la création est en ce sens un chemin de de dépouillement il est un chemin d'apprentissage de la vision de libération de la vision devant cette montagne il m'est demandé consens-tu à voir désires-tu voir et vous m'entendez à désirer voir c'est ce n'est pas rester dans dans une sorte d'état dans un état de spectateur voir dans certains c'est toujours encore s'engager dans le monde c'est se risquer dans 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 l'agir et dans un agir qui s'accueille dans son énigme consentue à voir et jusqu'où est-ce que je je désire voir je peux rencontrer telle personne qui dans cette parole d'amour qui rayonne en elle qui dit soit me conduit vers l'énigme des choses me conduit vers cette parole qui retentit très agulièrement au coeur de toute chose qui me demande d'aller toujours encore qui me conduit toujours plus profondément dans dans les chemins de de l'inéquisable dans dans les chemins de Dieu trouver Dieu en 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 toute chose chanter avec les montagnes et les rivières avec avec toi que 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 je que je que je que je que je rencontre viens et 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 voir le la le 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 ce n'est pas un argument il n'est pas au bout d'une démonstration il il est la l'invitation au voyage merci de tout coeur pour votre attention merci et à très bientôt si nous le pouvons il me tarde de vous retrouver au revoir et à très bientôt le le m